Bonjour, depuis quatre ou cinq ans on parle beaucoup de technologies flash avec l'arrivée sur le marché de start-up comme Fusionio et Cisco d'ailleurs dispose de son catalogue de cartes flash aussi bien pour les serveurs en lame que sur les serveurs en rack. Alors pour comprendre un peu ces technologies flash je suis avec Arnaud Laune, bonjour Arnaud de la société Fusionio et on va peut-être commencer par un rappel sur les principes mêmes des technologies flash. Oui alors la mémoire flash qu'est ce que c'est ? C'est de la mémoire, même titre que la mémoire vive, qui a tendance à être un petit peu moins coûteuse mais qui a surtout la caractéristique intéressante d'être persistante donc ça permet de pouvoir conserver la donnée même si le serveur est par exemple Donc c'est un point important, mais alors cette technologie flash on la retrouve aussi bien au sein des serveurs que sur des baies externes donc c'est exactement les mêmes technologies qu'on utilise ? Oui on l'a retrouvé il y a même 15 ans au sein des BIOS, des serveurs. Aujourd'hui on va la retrouver sous la forme de cartes PCIe dans le serveur mais aussi dans les disques SSD tout simplement. Alors ces disques SSD vont pouvoir être mis en stockage local sur le serveur ou au sein des baies centralisées. En ce qu'au sein Fusionio on parle d'interface PCI uniquement ? Complètement. Et comment on distingue justement donc du SSD ou du PCI qui peut être mis au sein d'un serveur ? Alors ce qui est important dans la technologie c'est vraiment la performance. Donc l'utilisation de la mémoire flash puisque c'est de la mémoire complètement standard à la fois dans les SSD comme dans nos solutions va être importante dans le sens où chez nous on va y accéder à travers des protocoles mémoire, à travers le processeur DMA du serveur. DMA qui veut dire Direct Memory Access ? Complètement. Là où les autres solutions vont utiliser cette mémoire flash à travers des protocoles d'accès SAS, SATA qui sont des protocoles disques qui font des allers-retours un peu pour rien. Ça veut dire qu'on va obtenir des latences très très faibles avec du PCI ? Sur Fusionio on est capable de pouvoir descendre à 15 microsecondes en écriture. Ce qui est vraiment 15 microsecondes, pas millisecondes. C'est très 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 bas. Mais alors c'est géré par le contrôleur mémoire mais ça veut dire quand même que c'est vu comme du disque ? Alors c'est vu comme du disque complètement, tout simplement dans le sens où on a un driver qui va virtualiser cet espace mémoire sous la forme d'un disque au dernier moment. Donc pas de changement au niveau d'exploitation ? Complètement. On n'a absolument aucune modification au niveau de l'architecture. Et au niveau des OS, comment ça se passe ? On supporte tous les OS ? Alors on supporte tous les OS que Cisco supporte sur leur serveur complètement. D'accord donc c'est identique, ça va du SUS à Windows, Linux, etc. Voilà, la date, etc. On peut voir les documentations, on peut voir la liste exhaustive mais ça c'est le support de Cisco. Et en terme de, donc c'est vu comme du disque mais est-ce qu'il y a besoin d'un logiciel particulier pour administrer Fusionio ? Pas du tout. Malgré tout on a des clients qui ont plusieurs centaines de disques voire même plusieurs milliers. Dans ces cas là effectivement on a tout ce qu'il faut pour pouvoir industrialiser ces solutions. On a des agents SNMP, des interfaces SNMP, interface SMIS et on a aussi un outil d'interface graphique qui permet de pouvoir manager ces cartes. Mais ce n'est pas nécessaire au fonctionnement lui-même ? Non, complètement. D'accord. Alors on voit bien que quand on parle de mémoire il y a toujours du quoi associer à la mémoire. Donc on va cibler des applications particulières. Donc quels sont les cas d'usage type qu'on va rencontrer avec ce type de cartes ? Alors classiquement on va s'appliquer partout là où on a une volumétrie relativement limitée avec un nombre d'accès important. Alors on va retrouver en premier lieu les bases de données. La base de données c'est l'exemple type, on a les trois quarts de nos cas d'usage qui sont sur les bases de données. Alors ça peut être MS SQL, Oracle, MySQL, Postgres. Oui il n'y a pas de compte en particulier. A partir du moment où on sait le mettre sur du disque, on peut le mettre sur de la carte flash. Exactement. Et bien sûr on va mettre toutes les bases de données sur des cartes flash. Il y a le problème de coût quand même. Donc c'est lorsqu'on est confronté à des problèmes de performance ? Oui, c'est vraiment la performance qui va pousser à l'utilisation de nos produits. Même si aujourd'hui on commence à avoir des coûts intéressants, ça reste quand même le moteur principal. Donc soit c'est la performance ou éventuellement ça permet peut-être d'éviter de surdimensionner une infrastructure par rapport à une application critique ? Oui, complètement. On nous utilise notamment beaucoup dans les cas de mutualisation. Donc on va pouvoir mutualiser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de bases sur un seul serveur pour que le serveur soit un petit peu péchu. On va aussi pouvoir notamment aider dans le cadre des migrations système Unix vers système ouvert. Puisqu'on va retrouver la CPU, la mémoire de façon importante sur l'XF. On revient sur les standards en assurant un niveau de performance au moins aussi bon si ce n'est meilleur. Exactement. Et au départ en termes de secteur activité parce que ce qui était très actif ou comme c'était Internet au départ. Ah oui, complètement. C'est toujours le cas ou c'est plutôt généralisé à l'ensemble des secteurs activités ? On a commencé avec l'Internet, d'ailleurs c'est là où on retrouve nos plus gros clients aujourd'hui on a Facebook avec 70 000 cartes. 70 000 cartes ? Oui. Ça veut dire quoi ? On t'as une capacité ? Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. Je n'ai pas fait le compte, mais c'était énorme. C'était une bonne réponse, oui. On a Apple aussi. Tout l'iCloud est stocké sur nos cartes par exemple. Donc il y a aussi plusieurs dizaines de milliers de cartes. D'accord. Donc c'est des énormes comptes très spécialisés. Mais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est sorti un petit peu de ce carcan et on a, je dirais, on adresse tous les secteurs de marché de façon indifférente. Partout où on a besoin de performance, on peut nous retrouver. Et en termes de taille, c'est toujours restreint à des très grandes entreprises ? Non, non, pas seulement. Alors oui, effectivement, on a les grands comptes, mais on a aussi des entreprises de taille plus moyenne. Tout le monde a besoin de performance aujourd'hui. Merci Arnaud. Merci Eric.